salut à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans l'atelier aujourd'hui un nouveau sujet la cnc donc cette machine c'est une cnc est 6040 alors c'est une machine qui est fabriquée en chine on la retrouve sur beaucoup de sites de vente amazon les sites spécialisés pour ce genre de machine ou les sites qui vendent du matériel chinois c'est une machine qui est globalement plutôt bien construite le rapport qualité prix est plutôt bon mais il y a quelques petites problématiques qui sont listées on les connaît on sait sur les forums on a beaucoup de documentation sur cette machine là et on sait sur quoi intervenir pour la fiabiliser donc le tour d'horizon relativement simple on a donc un portique une zone de travail qui fait 60 par 40 un petit peu moins un petit peu moins de 40 je crois c'est 39 395 une broche en 1500 watts refroidissement liquide voilà c'est quelque chose de relativement simple un contrôleur relativement basique il n'y a pas de pas de fioritures c'est pas une avide c'est pas c'est pas une grosse machine par rapport à l'atelier que j'ai c'est déjà suffisamment grand sinon après j'étais obligé de pousser les murs ou de virer la moitié de machine que j'ai ici au niveau de l'électricité de la machine c'est plutôt simple c'est du câblage standard relativement basique il n'y a pas de câble blindé il va juste falloir que je vérifie si on a bien une équipotentialité pour la sécurité électrique typiquement je suis pas certain que la broche soit correctement raccordée au pe enfin à la terre et donc voilà il ya des ces points là à vérifier voir si toutes les parties métalliques accessibles sont vraiment bien raccordées à la terre auquel cas s'il ya vraiment un problème je passerai un câble pour faire toute la toute la mise à la masse et l'équipotentialité de tout ça donc ça c'est un point que je vais vérifier qui va être assez simple la machine par défaut n'est pas équipée de capteurs de fin de course ça c'est un truc que je vais rajouter ça va être relativement simple des micro switch des bornes enfin des connecteurs type aviation en 12 mm puisque le contrôleur enfin le boîtier contrôleur a déjà les trous de prévu pour pouvoir monter ces connectiques là donc doit y avoir des modèles qui possèdent les capteurs de fin de course ou des options diverses et variées et la carte contrôleur qui à l'intérieur à la connectique pour pouvoir y placer les fins de course donc également les petites connectiques dédiées pour ce genre de ce genre de circuits pour pouvoir faire un câblage propre à l'intérieur d'ailleurs le câblage à l'intérieur du boîtier on le reverra également parce que c'est pas mal le bazar dedans bien évidemment un peu de câble pour mettre tout ça pour mettre tout ça câble et tout ça les fins de course vont être facilement montés puisque les montants enfin tout est en aluminium et du coup ça va être simple de percer dedans de taraud et de pouvoir fixer en dur les les fins de course dessus l'autre point c'est au niveau du refroidissement liquide alors c'est tout bête mais je vais rajouter ça ça c'est les petits trucs qu'on voit qu'on trouve dans le water cooling pour les ordinateurs ça permet de voir qu'il y a bien le circuit qui en marche ça se met à tourner quand il ya le liquide qui passe dedans du coup c'est quelque chose que je vais rajouter juste pour avoir un contrôle visuel qui a bien le la circulation du liquide de refroidissement dans la broche parce que broche liquide heureux une broche qui part froide ça marche pas ça marche pas longtemps l'autre truc ça va être l'aspiration des poussières alors j'ai imprimé déjà le petit collecteur avec sa partie qui sera donc amovible avec des aimants et j'ai évidemment la brosse qui se met dedans là qui va se mettre dans la feuillure et qui va pouvoir donc me faire une un système d'aspiration qui devrait plutôt pas trop mal ensuite quand j'ai acheté la machine je savais quels étaient les problèmes que je pouvais rencontrer d'un point de vue mécanique alors le premier c'est au niveau de la table la table elle est fixée uniquement alors c'est des rails en aluminium qui sont qui font 12 ou 15 mm d'épais et donc qui sont fixés uniquement sur les extrémités donc fatalement au milieu on a un flambage les options qui sont souvent faites avec cette machine là alors il y en a qui remplace carrément tout le support complet pour refaire un truc vraiment bien épais bien balèze c'est parce que j'envisage moi je vais voir plutôt pour renforcer par le dessous ça c'est également quelque chose qui est fait il faut juste faire gaffe puisque au milieu on a le l'écrou de la vis à billes de l'axe y qui est fixé sur le portique et donc on a les têtes de vis qui dépasse sur la plupart du un bon passage ici on a 12 mm de disponible facilement par rapport au portique mais au milieu du coup avec les têtes de vis on n'a pas donc il faudra faire deux plaques pour renforcer pour rigidifier en fait la table ça c'est le premier point le deuxième point c'est que je mette par dessus un une planche martyr puisque par rapport à l'utilisation que je vais avoir de la machine ça va être principalement de la défonce fin de la découpe complète donc la calme à retirer ne sera pas inutile et sera même carrément conseillé par rapport à ce que je veux en faire donc ça c'est le premier point le premier axe d'amélioration au niveau mécanique le deuxième point c'est au niveau du portique sur la partie basse on a donc une traverse les portiques les deux montants là sont fixés avec des vis par le dessous plus une équerre mais sur la partie haute le seul les deux seuls éléments qui font le maintien du portique ce sont les deux rails de guidage les rails de guidage c'est des ronds de 20 mm donc on a ça bouge pas il n'y a pas de il n'y a pas de mouvement dans ces deux dans ce sens là au niveau du portique mais d'un point de vue structurel le fait que les rails de guidage servent également à faire la rigidité du portique c'est pas c'est pas fou quoi donc il y en a pas mal ce qu'ils font c'est qu'ils virent la plaque qui est là et ils remplacent à l'arrière ils mettent une grosse plaque en aluminium un gros un gros rectangle d'aluminium voire je pense même en mettre un par le dessus voire peut-être en dessous en plus en plus fin mais en gros à l'idée c'est de mettre une grosse plaque en aluminium sur l'arrière de manière à ce que ça soit cette plaque qui fasse la rigidité mécanique du portique et que ça soit pas les deux axes qui soient là pour faire vraiment ce ce travail là malgré tout vu que ce sont des axes ronds en 20 mm il y a un petit très léger flambage de tout le système d'axe z je sais pas si ça sera problématique ou pas on verra l'utilisation je pense que ça peut être problématique à partir du moment où on fait de la découpe dans du matériau qui est dur donc bois dur ou aluminium et là pour le coup le fait qu'il y ait que la broche puisse bouger faudrait que je mette le comparateur en bas et voir exactement le mouvement et voir de combien ça bouge si vraiment ça pose problème le fait d'avoir la plaque derrière ça permet de pouvoir mettre des rails linéaires ou des rails comme ceci donc avec le des rails ronds enfin des ronds avec le support directement sur la plaque à l'arrière et du coup de rendre l'ensemble beaucoup plus rigide et là pour le coup ça bougera pas donc ça c'est quelque chose qui est une évolution possible c'est pas dit que je le fasse on verra l'utilisation le dernier point c'est au niveau de l'axe z alors l'axe z il a un problème connu c'est celui là il bouge en hauteur il bouge en hauteur parce que au niveau de la vis à billes ça n'a pas été fait comme sur le x et le y à savoir avec un écrou ici donc la vis à billes sur le x et le y elle est bloquée au bout avec deux roulements qui ont des épaulements qui viennent en sandwich au niveau de la plaque du montant et donc il ya un écrou frein au bout qui est qui est serré juste comme il faut de manière à ce que ben il ya suffisamment de liberté pour pouvoir faire tourner la vis mais qu'on n'ait pas la possibilité de faire bouger de faire bouger la vie c'est donc bouger l'ensemble c'est pas le cas c'est pas le cas au niveau de l'axe z au niveau de l'axe z il ya uniquement un roulement en bas donc la barre est en appui sur ce roulement et ce roulement là en fait c'est ce roulement là qui bouge dans la plaque basse c'est pas la tige qui bouge c'est pas la vis qui bouge dans le roulement c'est le roulement qui bouge dans la plaque alors une fois que le moteur est alimenté plus le poids de la broche ça bouge pas des masses le le moteur une fois qu'il est alimenté on bouge vraiment du mal avec le champ magnétique à le bouger par contre peut-être que sur une descente un peu rapide ça peut faire remonter un peu la broche et peut-être perdre un pas ou faire une défonce un peu un peu mal engagé enfin peut y avoir des problématiques pour résoudre ce problème là c'est relativement simple la vie s'habille on la perce en bout on fait un taraudage et au niveau de la partie basse et ben on met une rondelle une rondelle avec eux on peut faire ça avec du commandé déroulement les roulements pour les mouvements axiaux je crois donc les deux plaques avec les billes en périphérie et donc du coup m vraiment un système qui va vraiment venir bloquer vraiment bien bloqué le toute la vis de l'axe z donc ça c'est quelque chose que je vais faire pour être sûr de vraiment lever le doute à ce niveau là évidemment la machine va falloir que je la mette quelque part elle va pas rester sur l'établi donc je vais fabriquer un piétement piétement qui va être fait comme l'établi avec du rail du profilé aluminium évidemment la machine sera posée dessus il y aura un tiroir pour l'ordinateur un réservoir pour mettre la pompe à eau pour l'enfradissement liquide une étagère bien évidemment pour mettre le contrôleur tout ça sera mis en place dans l'atelier et en fait je vais le mettre à cet endroit là puisque le tour qui n'est pas à moi à la base ça fait quelques années que je l'ai le propriétaire avait pas la place de le garder chez lui il me l'avait mis en pension ici je m'en suis servi un petit peu il va certainement me servir pour faire le trou bien comme il faut au niveau de l'axe de l'axe z la vis de l'axe z évidemment ça sera un piétement sur roulette il y aura encore des rangements de la place en dessous pour pouvoir mettre d'autres machines j'ai pas encore bien défini structurellement comment je vais faire mais l'idée principale est là c'est à peu près figé à 90% donc voilà pour cette première vidéo sur la cnc qui arrive dans l'atelier donc je vous dis à bientôt en attendant portez-vous bien passez de bonnes vacances les vacances vont arriver pour j'espère pour la plupart d'entre vous et je vous dis à la prochaine